À grande et rare visite chez nous, le jeune premier ministre français Gabriel Attal entame une visite de trois jours au Canada. On le verra à Montréal et à Québec, mais il commence à Ottawa. De quoi alimenter les réflexions et analyses de nos collègues Mario, Emmanuel et Paul sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Alors on se rappelle 2018, le président Macron qui était au sommet du G7 dans Charlevoix. D'abord, pourquoi cette visite de Gabriel Attal? À Ottawa, il sera question, j'imagine, de la guerre en Ukraine, du dossier de libre-échange. Qui est d'ailleurs bloquée au Sénat en France. C'est ça. Moi, je pense que la visite du côté de Québec, elle est attendue depuis longtemps. Parce qu'il y a des visites à chaque deux ans. Elle a été reportée à main de foi pour plein de raisons. Donc, il était dû, comme on dit. Ceci étant dit, on vient d'avoir un vote quand même assez surprenant, tranchant lourd de conséquences du côté du Sénat qui rejette l'accord de libre-échange Canada-Europe. Donc, ça devient important, je pense, pour la France. De venir rassurer l'allié canadien sur ce front-là. La réalité, c'est que ce vote-là ne signe pas l'arrêt de mort de l'accord de libre-échange Canada-Europe. Mais ça lui donne du plomb dans l'aile. Et ce serait très lourd comme symbolique si jamais le gouvernement Macron-Attal ne réussissait pas à sauver les meubles. Donc, je pense que M. Attal vient au Québec. Ça serait un peu malvenu de venir au Québec sans passer par Ottawa. Donc, les deux sont comme liés. Il n'y a pas le choix de passer par Ottawa, d'ailleurs, avant Québec. C'est le protocole. Mais en même temps, l'autre élément, pour ajouter à ce qu'Emmanuel vient dénumérer, il ne faut pas perdre de vue que Gabriel Attal vient d'être nommé. Évidemment, c'est un jeune politicien fouilleux, mais qui est déjà en campagne électorale pour la présidentielle la prochaine en France. Mais aussi, il y a des élections européennes qui s'en viennent. Là-bas, son parti est mal en point. Donc, il ne faut pas mésestimer le vote de la diaspora française présente essentiellement à Montréal, mais un peu partout au Québec. Ce qui ajoute à l'intérêt de cette visite, évidemment, la resurgence. On reparle encore de souveraineté au Québec après une longue accalmie. Donc, ça nous ramène dans la bonne vieille époque des relations Paris-Québec-Ottawa. Ça va être intéressant aussi dans la nouvelle génération, M. Saint-Pierre Plamondon, M. Attal, la grande jeunesse. Enfin, il vient donc ensuite au Québec. La dernière présence française du genre, avec discours à l'Assemblée nationale et tout, ça remonte à Laurent Fabius en 1984. Et là, les ténors du gouvernement... J'étais là, Sophie. J'étais là. On n'en doute pas une seconde, Paul. On écoute. On revient. C'est un peu paradoxal que la France soit le deuxième partenaire du Québec à l'Allemagne. On est culturellement alignés, on a beaucoup d'affinités, il faut changer ça. Le Québec a une relation directe et privilégiée avec la France, puis ça, je pense que ça va se poursuivre. Bon, Mario, chaque mot, cousin, frère, ami, chaque geste sont pesés, sous-pesés. Quels sont ces défis au Québec? Comment il va marquer des points? Bien, tu sais, la relation entre le Québec et la France, ça remonte à la Révolution tranquille. C'était vraiment le début du Québec qui se donnait une politique internationale. La doctrine gérait la joie que, même si on n'est pas un pays souverain, dans nos juridictions, le Québec, on allait partager avec d'autres pays nos intérêts, défendre nos intérêts, mais c'est avec la France qu'on l'a fait en premier, puis après ça, il y a eu la visite du général de Gaulle. Il y a toute une histoire. Et même le fait qu'il passe en premier à Ottawa, tout est scruté, parce que la France ne veut pas insulter le Canada, un partenaire du G7. Mais il reste que le Québec, on est cette nation francophone seule en Amérique du Nord. À un moment donné, on dit qu'on veut défendre notre langue, mais dans la vie, ça te prend des alliés. Et si on produit des choses bien concrètes, on produit un livre au Québec. Si tu veux en vendre, si tu es un marché de français qui sont des acheteurs potentiels, tu produis un outil éducatif. Il y a vraiment un intérêt pour le Québec à avoir ces échanges très, très soutenus avec la France et qui commencent au niveau politique. C'est ça. Il n'y a pas que les échanges économiques. Effectivement, il y a la francophonie, la langue commune et tout et tout. Évidemment, une visite qu'on va couvrir de long en large sur nos plateformes, à suivre en soirée notamment. On s'en reparle abondamment demain. Maintenant, une grosse journée pour le premier ministre Trudeau, qui témoignait devant la Commission sur l'ingérence étrangère. Que savait Justin Trudeau? Un extrait. La seule façon sûre de s'assurer que je suis informé d'un enjeu prioritaire, c'est jamais juste de me glisser une note que peut-être je lirai, peut-être que je n'aurai pas le temps de lire. La seule façon de garantir ou de s'assurer que je reçois les informations nécessaires, c'est de me donner un briefing en personne. Bon, Paul, il a clarifié les choses. Tu retiens quoi, toi? Parce que les questions sont assez simples. Qui savait quoi, à quel moment et qu'est-ce qui a été fait subséquemment? Et puis, bon, M. Trudeau, Emmanuel a suivi de long et en large son témoignage. Mais M. Trudeau, ce qu'il a laissé entendre, corrige-moi Emmanuel, mais c'est qu'au fond, il n'a jamais été sensibilisé au caractère aigu de l'ingérence de la Chine. Ce n'est pas parvenu jusqu'à lui. Oui, il a été mis au courant, mais ça n'a pas été corroboré comme tel. Donc, un peu minimisant, si on veut, la portée des rapports de la CRS. Oui, ça repose beaucoup sur l'espèce de doute par rapport à ce qui était rapporté par la CRS. Emmanuel, est-ce qu'il y a un risque, un coup politique qui pourrait suivre pour M. Trudeau? C'est difficile à dire parce qu'il faut comprendre que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un millième du travail de la commission. M. Trudeau, il a témoigné une heure et demie aujourd'hui, mais il a rencontré la commission à trois autres reprises, dont deux à huis clos. Alors, tout le crunch, si vous me passez l'expression, ça s'est tout passé à huis clos. Moi, je pense qu'objectivement, en première vue, le coup politique de ce scandale-là sur l'ingérence étrangère, le gouvernement Trudeau l'a déjà encaissé. Et c'est son calcul en ce moment, d'où le fait qu'on fait un peu une campagne de charme devant la commission pour avoir l'air ouvert, oui, il faut faire mieux, nanana. Qu'est-ce que la commissaire a entendu à huis clos que nous, on n'a pas entendu? Il est là, le risque. Puis ça, bien, il va falloir voir jusqu'où est-ce que celle-ci est sceptique quand on la compare aux autres, on se compare avec la commission rouleau, où on a un peu l'impression que le juge s'est fait un peu rouler dans la farine par les discours de charme des politiciens. Est-ce que Mme Hogg est plus sceptique? Est-ce qu'elle a entendu des choses à huis clos? On va le savoir le 3 mai avec son rapport intérimable. Un dernier 15 secondes, Mario. Oui, bien, tu sais, je ne répéterai pas ce qui a été dit, mais je regardais tout ça aujourd'hui, puis je me disais, les services de renseignement américains ou britanniques, nos alliés, qui regardent ça, tu sais, tu dis, ah, le premier ministre au courant, pas au courant, blâme ses propres services de renseignement. On va dire, l'ensemble de l'oeuvre, là, on a l'air en culotte courte, pas à peu près. Encore beaucoup, beaucoup de réactions aujourd'hui à cette menace de référendum sur l'immigration brandie par François Legault. On va en parler ensemble au retour.